Bonjour à tous, c'est Lilo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 26e épisode de ce 100 bébés challenge. Pour rappel, vous pouvez voter pour le prénom du prochain bébé, le lien est dans la barre d'infos. Concernant la prochaine matriarche, votre coeur balance entre Alaïs et Luna, je vous laisse voter en commentaire qui d'Alaïs ou de Luna sera la prochaine matriarche. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si vous ne voulez pas louper une miette du 100 bébés challenge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? C'est la misère ? Tu veux nous expulser ? Normalement ça augmente les contractions. Pour de vrai, on est coincé à l'hôpital là ? Mais non, c'est une blague. Alors Iva nous fait une petite crise de la quarantaine. Donc je vous propose de nous occuper de cela. On a des désirs de relation. Échanger un bracelet d'amitié. Iva veut officialiser les choses et échanger un bracelet d'amitié avec quelqu'un. Lié trois nouvelles amitiés. Se marier. Faire crac crac sans engagement trois fois. Ok. Et bien je vous propose qu'une fois, alors il est 23h, mais la prochaine journée qui va commencer, qui sera donc dimanche, on va aller faire un petit tour à tes tendances et voir si on peut rencontrer de nouvelles personnes. Se faire de nouveaux ou de nouvelles amies. Voire de nouvelles qu'elles conquêtes. Sachant qu'il me semble, oui, on a commencé à sympathiser avec une voisine, Mio Kudo. Donc je pense qu'on ira accompagné d'elle. Je crois aussi qu'Alaïs va fêter son anniversaire. Oui, tout à fait. Alaïs va fêter son anniversaire dans cet épisode. Et pour Luna, on en est loin. On a aussi qui est parti au bal de promo. J'ai cru voir... Je vois que ça se bécote bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ? Le linge. Le linge, ça on est où ? Le linge, il nous faudrait une deuxième machine à laver. Vraiment, on n'en a pas assez d'une seule. Mais j'ai modifié un petit peu la maison. Enfin, j'ai modifié. J'ai enlevé l'arche qu'il y avait, comme je vous l'avais dit. J'ai mis juste un poteau. J'en ai profité pour tester, de voir si la cuisine, elle ne serait pas mieux ici, en réalité. Peut-être remettre deux petites planches là. J'ai enlevé la table parce que de toute façon, ils ne sont jamais tous en même temps sur cette table. Donc autant mettre que trois chaises. J'ai enfoncé un petit peu... D'ailleurs, je n'ai pas remis de parquet ici. J'ai enfoncé un peu plus la cheminée et j'ai mis une télé. J'ai mis les jouets des bambins et nourrissons ici. Je me suis dit que ça ajouterait de l'interaction s'ils venaient jusqu'ici pour jouer. Ici, du coup, peut-être mettre un PC ou je ne sais pas, on verra. J'ai ajouté une salle de bain juste ici et j'ai juste décalé un peu les machines à laver. En haut, je n'ai fait aucun changement. Je n'aime pas trop la disposition, donc je ne sais pas. Peut-être qu'on fera juste deux chambres comme ça ici. Et ici, on réaménagera, je ne sais pas. Mais de toute façon, on n'a pas l'argent pour, donc ce ne sera pas dans cet épisode. Au niveau des factures, je ne sais pas où on en est. On a tout payé, donc ça me paraît ok. Oula, on a un évier à réparer. Essuyer dedans. Allez, c'est effrayé aussi, mais elle dort... Non, elle dort plus. Voilà. Donc on va aller la réconforter. Je ne sais plus où c'est. Affections, enlacer tendrement. Les jumeaux, est-ce qu'ils avaient fait leur devoir, tout ça ? Oui, mais on peut peut-être faire du travail supplémentaire, ça me paraît pas mal. Ah, ici ? Vraiment ? Genre, c'est le meilleur endroit pour faire ses devoirs ? D'accord, ok. Bah écoute, si tu veux. Ah mince, je n'avais pas remis aussi le PC, tout ça, alors attendez. Ok, c'est remis et j'en ai profité pour corriger le parquet et mettre deux petites planches. Bon, on verra pour la cuisine. Je ne suis pas complètement convaincue. Il manque peut-être un plan de travail ici, alors attendez. Ouais, peut-être comme ça. On verra. Ecoutez, on verra. Alors, est-ce qu'elle a réconforté Alaïs ? Pas du tout. Amicale, affection, enlacer tendrement. Et ensuite, lire une histoire, parce qu'il faudrait bien dormir. Ah, Neri est rentrée. Alors, très confiante. Peur vaincue, mais non. Elle a réussi à affronter une peur. Elle avait peur du noir, je crois. C'était où ? C'était ici. Ah ouais, elle n'a plus peur du noir. Trop bien. Je crois en moi. Gain de confiance en soi. Je gère. Oh, premier baiser, dis donc. Bien, on se retrouve au salon de thé. Enfin, ce n'est pas vraiment un salon de thé. C'est un salon de bubble tea. Je crois qu'il y a une friperie aussi avec. On a embarqué notre voisine Mio et on va donc gérer cette crise de la quarantaine en se liant d'amitié avec trois nouvelles personnes. Alors, on va déjà aller commander une boisson. Non, ça me paraît bien. On va goûter un bubble tea. La présentation dragueuse, ok. Pourquoi pas. Oula ! Mais qu'est-ce qu'il est fait ? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est un alien. Mais non. Bon, c'est pas trop un succès d'aller se lier des métiers avec des gens. On s'est liés d'amitié avec personne. Elle est super fatiguée. Ça n'aboutit pas vraiment. C'est dommage, il y a plein de gens nouveaux en plus. Ça aurait été trop bien. On peut pas juste quand même aller dire bonjour et essayer d'interagir à distance, je ne sais pas. Oh, 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 oh ! Mais non. Le travail a commencé. Ok. On était juste en train d'essayer de se faire une amie. Parce que pour le moment, on n'a rien du tout. On s'est liés d'amitié avec personne. Personne. Ça n'a pas l'air de fonctionner. En même temps, on sort pas souvent, donc... Oh, elle aime la couleur verte, rose, violette, rouge. Eh bien, ça fait beaucoup de couleurs, madame. C'est vrai qu'avec Eva, on sort jamais, donc peut-être qu'elle a un peu plus de mal à sociabiliser. Donc du coup, ce serait peut-être bien d'aller à l'hôpital. Je ne sais pas. Non, tu préfères aller voir le spectacle. D'accord. Euh... Oui, mais non. Peut-être pas. Tu veux pas aller à l'hôpital pour accoucher ? Ah non, elle fait... Oh, elle fait un spectacle. Excusez-nous, madame. On passe un mauvais moment. Bah oui, je me doute bien. On est à 1 cm, donc on n'est pas près d'accoucher. Donc ce qu'on va faire, c'est aller dormir. Bien, il est 7h. Nous n'avons toujours pas accouché. J'ai ajouté une petite douche parce que ça commençait à devenir catastrophique. On va essayer de prendre de quoi accélérer le travail. Voir ce que ça donne. Normalement, ça augmente les contractions. Est-ce que ça y est, c'est bientôt ? Ah, je crois que oui. Alors, attendez... Oui, oui, bah si, on va quand même faire ça. On va faire ça. Ok. D'accord. Alors, si on souhaite avoir un bébé ici, est-ce que c'est ok ? On teste, hein. On teste de nouvelles choses. Je voulais voir pour changer un petit peu, vous proposer un contenu un petit peu différent. Ok, en maillot de bain, c'est sûr que c'est mieux. Ok, ça va se passer comment du coup ? Ah, le couffin, il arrive ici. D'accord. Les animations sont plutôt pas mal. Ah, hop là. Alors, j'ai pas du tout regardé pour le prénom. Mince, attendez. Ok, le prochain prénom est Solène. Hop là. Et voilà. La petite Solène est née. Je peux plus rentrer. Je peux plus rentrer chez soi. Rentrer chez soi. Ça fonctionne plus. On est coincés. Rentrer chez soi ? Ah, pour de vrai, on est coincés à l'hôpital, là ? Mais non. C'est une blague ? Je... Je veux rentrer. Je ne peux pas rentrer ? Comment ça, je ne peux pas rentrer ? Ok, j'ai réussi à ramener Iva à la maison. Mais par contre, quand je suis arrivée, Alaïs avait vieilli. On n'aura même pas pu lui faire une petite fête d'anniversaire. Je suis un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue. Alors... Ok, elle est soignée. Ah, je dois choisir une aspiration. Oh non ! Oh, il y a un nouveau truc ? Capitaine de la recrée génie. Créative pro des soirées pyjamas. Corps et esprit. Ok. Au hasard, au hasard. Hop. Petit génie. Allez. Va pour ça. Voici donc la petite Alaïs. Pour rappel, vous pouvez voter dans les commentaires pour que ce soit soit Alaïs, soit Luna, la prochaine matriarche. Je vois qu'ici, elle s'est cassée. Attendez, on va réparer. Et Alaïs, elle est très triste. Elle a fait un cauchemar. On a oublié son anniversaire. Et je crois que tout à l'heure, elle avait le fait qu'elle voit ses frères et soeurs franchir des étapes. Mais Iva ne s'intéresse pas à elle, alors elle est très triste. Qu'est-ce qui se passe ici ? Elle est endormie, mais pas endormie. On n'a pas payé les factures. On n'a plus d'électricité. Payer les factures. On avait peut-être oublié avec l'accouchement. Payer les factures et le loyer. Ça va. Ça va. On a ce qu'il faut pour payer, ça va vite se rétablir. Elles viennent vraiment faire du commérage juste devant chez nous, là ? Pour de vrai ? Et sinon, bonjour peut-être ? Vraiment, elle commère. Devant chez nous. Tranquille, on ne vous dérange pas. Ah pardon, excusez-moi madame, c'est très gentil de votre part. Peut-être qu'on pourrait devenir amis du coup. Comment ça ? Eva est terrifiée à l'idée d'être bientôt expulsée. What ? Il va nous mettre dehors pour de vrai ? Il va vraiment nous mettre dehors ? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être qu'il va nous mettre dehors. Si c'est le cas, on n'est pas dans le brin. On a 268 implouces. On n'a même pas de quoi acheter un terrain où elle est dans une autre location. Oh non. Oh, ça craint. Ah ouais, il y a... Réunion de quartier devant la porte. Bonjour. Ah non, il y a encore une panne de courant. Oh non. Appeler le propriétaire. Non, je n'ai pas envie. Il veut nous mettre à la porte. Et où le propriétaire ? Euh... Je ne sais même pas où est notre propriétaire. Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas qui est mon propriétaire. Ah, cunaise à réparer. C'est lui notre propriétaire. Non, ce n'est pas lui. Mais bonjour, quand même. Nous n'allons pas louper une occasion de faire connaissance avec qui que ce soit. Bon, je ne sais pas qui est le propriétaire. Mais il va falloir qu'on répare ça en fait. Oh là là. Ça a cassé l'ordinateur. L'ordinateur est cassé. La télé est cassée. Mais ça a tout cassé dans la maison. Oh là là, oh non. Oh non. Sérieux. Elle est en train de faire quoi chez nous ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va réussir à réparer sans causer de soucis supplémentaires ? Ça c'est moins sûr. Ah, puis Luna elle a faim en plus. Elle est où ? Elle est là. Elle est à nourrir. Ok, on a réussi à réparer. Sauf que du coup, on a 10 milliards de choses à réparer. Parce que tout est cassé en fait. Oh non. Le propriétaire, il est là. C'est lui. Invité à entrer. Attendez, non mais parce que nous on n'est pas d'accord là. C'est la misère. Tu veux nous expulser ? Le compteur il a cassé, ça a cassé tous nos objets électriques. Il y a trop de trucs à remplacer, c'est juste pas possible. J'espère que tu vas nous faire un petit geste. Madame. Ok, je l'ai invitée à entrer. Qu'est-ce que je peux faire ? Présentation respectueuse. Ok. Alors. Location. Se plaindre des conditions de location. Demandez d'inspecter objets du logement. On a... Ça ne met pas ce qui est cassé. Ça ne met pas ce qui est cassé. C'est très embêtant. Demandez d'inspecter l'objet d'un espace commun. Ah bah c'est cassé ça ? Ah bah c'est cassé. S'il te plaît. Ça a cramé ça ? Ah oui, ça a cramé. D'accord. Très bien. Je n'avais pas vu. Ça a cramé quand ? Ah. Je ne sais plus. Ah peut-être quand Niri elle a pris le feu dans la cuisine. Mais je ne sais pas pourquoi ça s'ouvrait. Bon, je ne sais pas. Je n'en sais rien. En fait, à part faire le ménage, tu ne répares absolument aucun de nos appareils électroménagers. On est bien d'accord. Tu nous laisses dans le brun. J'espère que tu vas te faire électrocuter mon gars. Comme ça, on n'aura même plus de loyer à te payer. Nous n'avons toujours pas d'électricité. Les objets ne sont toujours pas réparés. Notre propriétaire est toujours là à faire de la pâte à modeler. C'est super. On va se laisser là pour cet épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine.